Musique Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Un jour un patrimoine. Ravie de vous accueillir aujourd'hui à Fonds-Saint-Denis, plus précisément à l'Observatoire volcanologique et sismologique de la Montagne-Pelée. Véritable patrimoine architectural et historique de la Martinique, le bâtiment est classé Monument historique depuis 2012. Je vous invite à le découvrir avec Anne-Marie Lejeune, volcanologue et directrice de l'Observatoire Allons-Y. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Christine, bienvenue à l'Observatoire. Merci beaucoup, alors quelle vue dégagée sur la Montagne-Pelée. Aujourd'hui elle est vraiment magnifique. Alors on veut découvrir l'Observatoire, on y va avec vous ? Tout de suite, avec grand plaisir. C'est parti. Alors c'est un bâtiment de style art déco. Qui était l'architecte ? Louis Caillat, qui est arrivé en Martinique en 1932. Et le tout premier projet qu'il a construit en Martinique était cet observatoire. D'accord, et comment est-ce qu'on reconnaît le style de Louis Caillat ? Alors ce qu'on appelle, c'est l'architecture moderniste, qui a mis en valeur l'utilisation du béton harnais. Elle est caractérisée par des très grands volumes, comme ce hall que vous pouvez voir, qui est vraiment immense et qui a aussi une acoustique assez particulière. Alors bizarrement, l'Observatoire porte le nom d'Observatoire du monde décadé, alors que nous ne sommes pas au monde décadé, mais au monde moustin. Alors pourquoi ? Quelle est l'histoire de l'Observatoire ? Alors tout simplement parce que le premier observatoire, créé par Alfred Lacroix en 1902, se situe bien sur le monde décadé. Et pourquoi le monde décadé ? Tout simplement parce que le site n'avait pas été impacté par l'éruption qui a détruit la ville de Saint-Pierre. D'accord. Et lorsque cet observatoire dans lequel nous sommes aujourd'hui a été construit, en fait, le site était plus approprié pour construire un bâtiment de cette taille. D'accord. Donc si nous montons à l'étage, de là, nous pouvons voir en fait le monde décadé. Je vous suis. Donc nous voici sur la terrasse de l'Observatoire. Mais quel panorama magnifique ! Donc vous comprenez maintenant le choix du Morne-Moustin pour construire l'Observatoire, puisque d'ici, les scientifiques ont une vue directe sur la montagne Pelée. Et là, aujourd'hui, elle est particulièrement magnifique. Donc on voit très bien sur la droite, en fait, le dôme de 1902. Et sur la gauche, ce qu'on appelle le chinois, le dôme de 1929-1932. Très bien. Et là, juste à cet endroit, en fait, au niveau du pylône TDF, on a le site du tout premier observatoire volcanologique de Martinique, qui a été fondé par la Croix en 1902. Et cet observatoire a été opérationnel jusqu'en 1925, où à ce moment-là, en fait, décision a été prise par faute de moyens de le fermer définitivement. – Oui. – Étant donné aussi que la montagne Pelée était rentrée dans une phase de repos. – Et pas de chance. – Pas de chance, éruption en 1929. Et donc c'est un Américain, Franck Perret, qui a construit des sites d'observation dans le secteur. Et en fait, il a trouvé que le Morne-Moustin, sur lequel nous nous trouvons, était un bon site pour faire ces observations. Et donc, à la fin de l'éruption, en 1932, décision a été prise de construire un observatoire pérenne, d'où l'Observatoire volcanologique de la montagne Pelée. – Et voilà, et là, on y est. – On continue la visite ? – On continue la visite, oui. – Alors, qui travaille ici, Anne-Marie ? – Alors, tous les directeurs de l'observatoire, qui se sont succédés depuis 1935 jusqu'à 2019, jusqu'au déménagement du bâtiment. – Je peux jeter un coup de d'oeil ? – Bien sûr. – Donc ça, c'est la lunette qui a été utilisée par Franck Perret, lors de la dernière éruption, de 1929 à 1932, pour observer la mise en place du magma au sommet de la montagne Pelée et la croissance du domaine. – Alors, quel est le rôle de l'Observatoire ? – Alors, la toute première mission de l'Observatoire, c'est bien évidemment l'étude et la surveillance de la montagne Pelée. Et le rôle, en fait, dans cette surveillance, c'est de détecter des anomalies, si elles se produisent, et le plus tôt possible. Et puis, nous contribuons aussi à fournir des données au système d'alerte tsunami pour la région. Nous participons aussi en tant qu'experts au niveau des prises de décisions et des conseils donnés à la collectivité territoriale de Martinique, à la préfecture et à la sécurité civile. Et nous participons également à l'éducation des populations martiniquaises et antillaises, à tout ce qui est risque tellurique. – Alors, le bâtiment est classé Monument historique depuis 2012, on l'a vu. Y a-t-il des infrastructures qui datent de 1935 ? – Alors, tout à fait. Nous avons dans le bâtiment un sismographe historique, qui a été construit en 1936, qui lui aussi est classé Monument historique et patrimoine de la Martinique. – Allons le voir. – Je vous suis. Alors, ça y est, nous voici devant ce fameux sismographe. Est-ce qu'il est toujours en état de fonctionnement ? – Alors, malheureusement, non. Il est tombé en panne le 29 novembre 2007, lors du dernier très gros tremblement de terre qui a affecté la Martinique. Mais il est réparable. Donc, nous avons le manuel d'installation qui date de 1936. Et dès que l'opportunité se présentera, en fait, nous avons le projet de pouvoir le remettre en état. C'est vrai qu'il est très imposant. Il pèse 20 tonnes. Donc, la masse est constituée de 220 plaques de fonte qui sont reliées par des ressorts au bâti en béton. Et dès que des ondes arrivaient à la surface, donc, elle mettait en mouvement cette masse. Et le mouvement était enregistré à l'aide d'aiguilles sur du papier noir de fumée. Mouvement dans trois directions, verticale, nord-sud et est-ouest. – Alors, il paraîtrait qu'il n'y aurait plus que trois sismographes dans le monde ? – Deux en Suisse et celui-ci en Martinique. – Incroyable. – D'où son classement comme patrimoine de la Martinique et monument historique. – Alors, en quelle année il a été créé, ce sismographe ? – Alors, celui-ci a été construit en 1936, mais le développement, l'invention de ces sismographes remonte à 1922. Donc, ce sont deux scientifiques, Auguste Picard et Alfred de Kerbin. Et Auguste Picard, en fait, le nom peut sembler fabriqué. – Fabrié, oui. – Oui, tout à fait. C'est un inventeur brillant qui a battu des records, notamment lâché de ballons et vol en ballon dans l'atmosphère pour faire des études. Il a aussi conçu un batiscafe, le tout premier. Et à ce sujet, son fils Jacques Picard détient toujours le record de plongée dans la fosse des Mariannes en 1960, à partir d'un batiscafe, le Trieste, construit par Auguste Picard. Et donc, cet inventeur de génie a beaucoup impressionné l'un de ses amis, qui s'appelait Hergé. – Ah, ça nous parle. – Et ça nous parle. Et donc, professeur Trifon Tournesol, si vous regardez la photo d'Auguste Picard, c'est le portrait de Trifon Tournesol. – On l'a retrouvé ! – Voilà. – Le professeur Tournesol. Merci beaucoup Anne-Marie pour toutes les explications. – Avec plaisir. – Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Un jour un patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada